Et bien bonjour à tous et bienvenue en direct du salon des symboles de l'université Lyon 3 Pour le grand événement de l'Apnix, plutôt visiblement le grand événement de l'année 2020 Les Insolents font l'actu 2ème édition Alors 2ème édition puisqu'on tente de transformer l'essai cette année Brillamment amorcée par Flavien de Guillaume et les équipes de l'époque Le principe est simple et vous le connaissez peut-être Enfin il y a beaucoup de gens de l'Apnix dont vous le connaissez sûrement Mais il n'y a pas de mal à le rappeler Alors autour de moi aujourd'hui 4 éminents présidents d'associations Qui vont tenter de tirer leur épingle du jeu au cours d'un épique questionnaire Qui les verra puiser dans leurs ressources les plus profondes Pour nous montrer leur attachement et leur infinie connaissance de la culture lyonnaise 4 invités donc, plus préparés les uns que les autres Et prêts à en découdre j'en suis sûr Mais laissez-moi vous les présenter Alors les dames d'abord s'il vous plaît Elle est en effet notre seule représentante féminine aujourd'hui Mais elle n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds par ces messieurs S'il vous plaît Émérite présidente du livre, elle a réussi à nous accorder une petite place Dans son agenda de ministre en pleine crise d'état En cette période de coronavirus Nul doute qu'elle réussira au cours de cette émission à vous impressionner par sa culture Mais également par son sens de la répartie Je vous demande d'applaudir Lucie A sa droite, un président qui en a marre de l'ombre De l'ombre pesante de la meilleure filière de la faculté Dont je t'ai un nom Mais qui commence par droit et qui finit par Sciences Po Lui aussi étudie le droit Mais il est également un émérite philosophe Le phare dans la nuit qui guide ses semblables Trop souvent marginalisés et laissés pour compte Un véritable samaritain donc Mais qui sait également faire parler son esprit de compétition Qui lui sera nécessaire aujourd'hui pour tenter de déjouer les questions Je vous demande d'accueillir chaleureusement Rémi Angrand Alors troisième invité et pas des moindres Il est le président d'une association qui marque sa 41e année Il me semble à l'université La E2L est en effet un véritable pilier de la vie associative de Lyon 3 Et en être président ne doit pas être des plus simples Ses talents en lettres, en langue, en philosophie Et en sûrement une cinquantaine d'autres domaines Lui seront d'une grande aide pour se distinguer dans notre quiz Voici donc le représentant idéal de la Cour Sud L'émissaire de la caution gaucho de l'université Alexis Armanet Enfin, dernier invité prestigieux du jour Il est le porte-étendard de ceux qui seront certainement Les sportifs les plus connus de demain Les fans d'e-sport ne jurent que par lui Et il prépare les compétitions les plus prestigieuses Pour se distinguer parmi les meilleurs joueurs de Lyon On en est sûr A voir s'il sera gardé la même concentration Et la même assiduité avec nous aujourd'hui Pour nous montrer toute sa connaissance de Lyon Mathéo Garcia, notre dernier invité aujourd'hui Alors aujourd'hui, messieurs, dames, pour vous Quelques questions sur Lyon Quelques questions d'actualité aussi Et on va commencer par une question Citation, une question qui a dit Qui a dit, selon vous La Légion d'honneur de Lyon C'est la Rosette Charles de Gaulle Ah non, pas Charles de Gaulle Moi je sais, mais je vais pas le dire du coup Parce que Lucie a lu les questions J'ai lu la première question Je l'ai entendu lire les questions Oui, du coup, il a vous Il y a déjà une coalition en fait C'est quelqu'un de plutôt connu Domaine artistique Du coup, donne des indices peut-être Vous voulez des indices ? Vous ne posez pas de questions Mais jouer en fait On va partir sur les indices Un indice ? C'est un chanteur Et pas seulement Il chante quoi ? Il chante quoi ? Il chante des chansons qui ne sont pas récentes C'est des vieilles chansons Charles Aznavour Non, plus vieux que Charles Aznavour Est-ce qu'il faisait quelque chose à côté ? Ouais, il faisait d'autres activités à côté Il était poète, écrivain Il n'est pas forcément connu avant tout pour ses chansons Est-ce qu'il ne chante qu'en français ? Ouais, la majorité de ses chansons connues sont en français Est-ce qu'il est musicien ? Aussi, trompettiste il me semble C'est un chanteur qui est mort il y a longtemps Qui n'a pas vécu très vieux Non, personne Il a écrit un livre Il a écrit plusieurs livres très connus Et ses chansons, en fait, il n'est pas forcément connu plus pour ses performances vocales Mais c'est plus un chanteur à texte Vraiment un chanteur français Est-ce que tu le connaissais avant d'avoir fait les questions ? Ouais, je le connaissais Mais après je peux reconnaître que ce n'est pas forcément le chanteur le plus connu Personne ? Dans le public des idées ? Non ? Eh bien il s'agissait de Boris Vian Qui est mort en 1959 Vous connaissiez Boris Vian moi ? Vous n'êtes pas très très fort alors On va faire des questions plus simples Alors qui était le fameux Patrick De passage à Lyon Les 7 et 8 mars derniers pour fêter sa retraite ? Patrick Sébastien Patrick Sébastien n'est pas en retraite C'est un homme très occupé Patrick Bruel ? Non Alors si vous voulez un indice Vous faites un peu fausse route Pour l'instant Dans les personnalités que vous allez chercher Patrick, ce n'est pas le second prénom de Tony Parker ? Non Il fait quoi dans la vie Patrick du coup ? Alors Patrick dans la vie il conduit des gens Il conduisait des gens Non ? Je vous en perdue Alors Patrick n'était pas forcément un humain Patrick la tortue ? Mais du coup c'est quoi ? Tant pis Bah s'il transportait des gens C'est quoi c'est le premier bus touristique de Lyon ? Ça se rapproche Ah c'est la voiture autonome non ? Non Il fait test c'est 41 ans Enfin il a fait 41 ans de carrière Patrick C'était le nom du funiculaire ? Ah ça se rapproche du funiculaire Le tramway ? Non pas le tramway ni le métro Ouais c'était un train Et quelle particularité ? Ah une locomotive non ? C'est pas le train On a des participantes Le public est plus actif que les participants C'est le train qui a été mis en France dans l'Europe ? Non c'est un type spécifique de train Que maintenant tout le monde emprunte couramment Le TES Mesdames vous êtes très très fortes Patrick était le premier TGV français Donc il était de passage à Perrache Les 7 et 8 mars derniers Donc vous pouviez monter Patrick Récemment Pour fêter sa retraite Est-ce que ça faisait 41 ans qu'il s'appelait Patrick ? Ou c'était juste le nom qu'ils lui ont donné ? En fait c'est le surnom qu'ils lui ont donné au moment de sa création Mais après je vous avoue que je ne suis pas forcément un spécialiste du domaine ferroviaire C'est pas très officiel quand même un surnom C'était pas... voilà Donc premier TGV Pour l'instant personne n'a de point A part la demoiselle au fond Est-ce que vous voulez adhérer au livre du coup ? Alors question plus simple je pense Est-ce que vous savez à Lyon où se trouve la fontaine Bartholdy ? On les laisse charger et si tu trouves on te requisite Mais oui c'est la fontaine de Terro Merci de vous le concept c'est un plaisir Alors est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle Fontaine Bartholdy ? Bah celui qui l'a fait s'appelait Bartholdy Exactement Bartholdy qui a également réalisé la statue de la liberté Donc pas que des choses peu connues Mais en fait cette histoire de fontaine elle est un peu particulière Si vous voulez des petites anecdotes Parce que de base c'est une fontaine qui devait être construite à Bordeaux Au milieu du XIXe siècle Mais la mairie avait trouvé que la fontaine était trop chère Que le projet était trop cher Mais Bartholdy a quand même construit son truc dans son coin Et il a exposé à l'exposition universelle de Paris en 1889 Et à cette occasion le maire de Lyon de l'époque Antoine Gaëton a vu la statue et a décidé de l'acheter Et c'est pour ça qu'elle s'est trouvée à Lyon Mais du coup de base en fait ça représente Un dieu grec qui est sur la Garonne Mais du coup peu de Garonne à Lyon Donc c'est un dieu grec Le Amphitrite, c'est le fils de Poséidon Qui chevauche sur les quatre fleuves de France Une question plus facile, une question plus dure Parce que vous êtes très bon On va partir sur du facile Sur du plus facile Très facile si possible Bon bah on va vous faire deviner une personnalité Alors qui suis-je ? Je suis une personnalité née en 1963 à Lyon Plus vous trouvez vite, plus vous êtes fort C'est la mer Noa La mer Noire est peu née à Lyon C'est un homme de Média Qui s'est fait connaître pour son élocution très reconnaissable Il est passionné notamment de famille royale Et aujourd'hui il est chargé d'une mission de sauvegarde du patrimoine C'est Stéphane Berne C'est Stéphane Berne, bravo, on peut applaudir Et bien un point pour l'ADPH Qui est donc en tête avec ce point Une autre personnalité Parce que vous avez l'air plus fort en personnalité Donc c'est quelqu'un qui est un peu touche à tout Qui s'intéresse à plein de domaines La musique, la science, le cinéma Il fait aussi du stand-up Mais il est avant tout connu pour la réalisation d'une série télé C'est une personnalité dont on sait couramment qu'elle est née à Lyon Parce que des gens le croisent Alexandre Astier Alexandre Astier, bien joué Bravo, bravo On va changer un peu de domaine Et je vais vous poser une question sport Est-ce que vous êtes bon au sport ? Vous avez l'air exceptionnel en sport Alors le club de rugby de Lyon se nomme le Lou Rugby Lou en majuscule L-O-U Donc est-ce que vous savez ce que signifie l'acronyme Lou ? Vous pouvez faire la lettre par lettre ? Le U c'est pour universitaire Ouais, c'est ça Le O pour Ovali ? Non Le L pour Lyon ? C'est ça Olympique ? C'est ça, Lyon Olympique Universitaire Bravo, on peut applaudir cette réponse commune Alors en fait Lyon Olympique Universitaire Parce qu'à la base Donc le Lyon Olympique Universitaire en général C'est un club omnisport lyonnais Et le club de rugby à la base On n'était qu'une section Mais au fur et à mesure De monter dans les divisions Et de se faire connaître C'est finalement La section la plus connue Et maintenant on résume La section omnisport de Lyon Au rugby Et bien petite question cuisine Est-ce que vous êtes bon en cuisine A défaut d'être très bon en fontaine ? Pourquoi tu me regardes un peu ? Je te regarde en sport Ça va, je ne rate pas mes pattes Parce qu'en sport, oui Alors Est-ce que vous savez qui est la mère brasier ? La quoi ? La mère brasier Question cuisine Quelqu'un qui faisait de la cuisine ? C'est quelqu'un qui faisait de la cuisine Bien vu mais La femme de Paul Bocuse Non, pas la femme de Paul Bocuse La grand-mère de Paul Bocuse Alors elle a un lien à Paul Bocuse La fille de Paul Bocuse Non, pas un lien Pas un lien de sang Elle l'accompagne ? Elle a en quelque sorte Accompagné Paul Bocuse C'était sa seconde ? Non Une apprentie ? Non, non plus Elle est plus vieille que Paul Bocuse Celle qui l'a formée ? Son mentor ? C'est un peu son mentor En fait la mère brasier Donc bravo déjà C'est une des mentors de Merci Exceptionnel La mère brasier C'est une des mères des bouchons lyonnais En fait Telle qu'on les connait aujourd'hui C'était une cuisinière exceptionnelle Enfin je ne l'ai pas connue Mais c'est la première femme Triplement étoilée de l'histoire Et c'est la première chef Hommes et femmes confondus A recevoir deux fois trois étoiles Donc c'est une très grande cuisinière Une très grande cuisinière lyonnaise Une question qui n'a rien à voir Toujours sur Lyon Est-ce que vous savez ce qui lie les villes de Leipzig ? Francfort, Milan, Birmingham et Lyon Une particularité qui les lie à Lyon ? Le TGV ? Non, ce n'est pas Patrick Qui lie ces villes entre elles Alors en fait elles sont entre elles C'est-à-dire que Leipzig et Milan par exemple Ne sont pas liées entre elles Elles sont jumelées non ? C'est ça C'est toutes les villes jumelles de Lyon Bravo Donc parmi d'autres villes Mais c'est les principales villes jumelées à Lyon Et à cette occasion Est-ce que vous savez de quand date Le premier jumelage des villes connues ? Merci Dans les années 50 ? Non, c'est beaucoup plus vieux 1900 ? Non, beaucoup plus vieux que 1900 Moyen-Âge ? Ouais, Moyen-Âge après... Est-ce que tu peux rapidement rappeler le nom des villes ? Alors non, ça ne concerne pas les villes qui sont liées à Lyon Ça concerne le premier jumelage de l'histoire qui est connu Et il y a une ville française dedans C'est les villes du Mans et de Paderborn Qui étaient liées, ça peut vous aider, par un jumelage catholique En fait, entre des diocèses à l'époque Et qui maintenant sont toujours liées Donc si au siècle près, personne ? Moyen-Âge ? 15e ? Non, beaucoup plus vieux que le 15e 10e ? Un siècle de moins C'était au 9e siècle Donc 836 Premier jumelage de l'histoire Entre Le Mans et Paderborn Donc voilà, comme quoi les jumelages Je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça Mais c'est une vieille tradition française Une vieille tradition européenne Question plus simple, je pense, pour vous Est-ce que vous savez quel est le premier film réalisé par les Frères Lumière ? Alors Lucie, qui est présidente d'une assoce de cinéma Pourra nous répondre Tu ne m'avais pas dit qu'il n'y avait pas de question de cinéma ? C'est une question plus large que le cinéma Je ne sais pas Je peux en profiter pour faire un instant promo ? Mais fais ton instant promo, vas-y Dans deux semaines, la E2L organise une visite guidée du musée Lumière Donc si vous venez, vous pourrez le savoir Est-ce que c'est une visite gratuite ? C'est ce que les gens veulent savoir 4 euros, tarif non adhérent, 2 euros adhérents Ça me paraît un peu cher Il vaut mieux peut-être adhérer à E2L Pour venir à cette petite sortie Mais du coup, personne pour le premier film Donc c'est un film qui était avant les films les plus connus Qui sont par exemple L'arrivée du train en gare Ou La rose arrosée Et bien en fait, c'est un film réalisé en 1895 Qui est la sortie de l'usine Lumière à Lyon Donc en fait, c'était tout simplement Ils avaient posé leur appareil de l'époque Devant leur usine Et c'était juste des gens qui allaient et sortaient Bon, question plus simple Là, j'espère que vous pourrez gratter des points Où est-ce qu'on pourra trouver des bains-turongues à Lyon fin 2020 ? Des quoi ? Des bains-turongues Ah ben non, il faut qu'ils cherchent ce que c'est des bains-turongues Sinon c'est trop simple Oseau de la tête d'or Bien joué Mais c'est quoi ? Et c'est un animal, ouais Je sais, c'est tout Complètement au pied C'est déjà beaucoup Ouais, en effet Petite actualité animale et nature Puisque fin 2020 à Lyon Au parc de la tête d'or Ouvrira un nouvel espace En fait, à la place des éléphants Qui avaient été délocalisés pour maladie Et ça avait une affaire qui avait fait beaucoup de bruit Et en fait, on aura une espèce de forêt tropicale à Lyon fin 2020 Où on pourra trouver des bains-turongues Ouais, une espèce de forêt Je ne suis pas responsable des aménagements du parc de la tête d'or Et du coup, comment as-tu ça ? Parce que je suis un amoureux de nature, madame Et donc, les bains-turongues, en effet, sont des animaux C'est des petits mammifères asiatiques Donc, voilà Si vous voulez voir des bains-turongues à Lyon fin 2020 Allez au parc de la tête d'or Question personnalité Est-ce que vous savez qui est Santé Geronimo Cazerio ? Il n'est pas lyonnais C'est un politiste C'est un quoi ? Un politiste Un politiste Non, il a fait en quelque sorte de la politique à son échelle Mais ce n'était pas un homme politique C'était, donc il est mort Il est mort, ouais Ça date Il est connu pour quelque chose qui est vieux C'est Casanova ? Non Il a commis un acte, en fait Il n'est pas connu pour sa vie Ou pour sa carrière Mais il est connu pour... Il a commis un meurtre ? Il a commis un meurtre à Lyon, ouais Mais le meurtre de qui ? D'une personnalité très importante à Lyon Enfin, pas une personnalité lyonnaise Mais une personnalité très importante Qui était de passage à Lyon Il vivait à quelle période ? Alors, l'assassinat qu'il a commis Date du 25 juin 1894 C'est pas simple Non, après, si vous ne trouvez pas le nom de la personne qui l'a assassinée Ce n'est pas grave Mais la fonction de cette personne 1894 ? Ouais, 1894 C'était une personne française ? Ouais, une personne française Est-ce que c'était une personne qui était à la tête de l'État ? Ouais Napoléon, non ? En 1894 ? Non, pas Napoléon En 1894 Non, en fait, il a tué Sadi Carnot Est-ce que vous savez qui était Sadi Carnot ? C'est un des présidents de la Troisième République, en fait Et c'est le seul président qui a été assassiné Enfin, il n'y en a pas eu des tonnes Mais c'est le seul président qui a été assassiné à Lyon Donc le 25 juin 1894 D'ailleurs, petite anecdote Il y a une plaque rouge, en fait C'est Rue de la République Qu'il a été assassiné Et dans la rue, en fait Il y a une plaque rouge Avec à côté marqué l'endroit où a été tué Sadi Carnot Et notre ami Sante Geronimo Caserio En fait, c'était un anarchiste italien Et qui voulait Qui voulait faire passer son message jusqu'en France Et donc il a assassiné Sadi Carnot Avant d'être décapité 13 jours plus tard Sur place publique à Lyon Voilà, une belle histoire joyeuse On peut applaudir Sante Geronimo Alors, petite question actualité Qui n'a pas grand chose à voir avec Lyon Mais, je vous rassure, on ne va pas polémiquer La dernière cérémonie des Césars a fait beaucoup parler Mais, ne parlons pas de cette cérémonie A ce sujet, pouvez-vous me donner la date De la toute première cérémonie des Césars ? Tentez des dates Ouais, allez-y, allez-y les gars Je me suis fait avoir par actualité Alors, je trouve C'était pas la 45e ? On était à la 44e cérémonie des Césars 44e, ouais 1976 1976, ouais En fin de la première cérémonie Mais, t'es très bon en maths Je pense qu'on peut la voir En fait, tu fais quoi en LEA ? Ouais, la toute première cérémonie Elle s'est déroulée en 1976 Et elle a vu notamment être récompensé Jean Rochefort Philippe Noiret ou Romy Schneider Donc, voilà, toute première cérémonie des Césars Il y avait déjà quasiment tous les prix Tous les prix actuels Et donc, c'est une cérémonie Qui n'a jamais vu Jamais vu de césure Donc, depuis tous les ans Une cérémonie des Césars Donc, voilà Donc, question cinéma Vous étiez un peu meilleurs C'est bien Bah, pas Lucie Mais on peut vous faire une petite question Que suis-je à Lyon ? Donc, je suis un bâtiment Dont la construction a été décidée en 1899 Et qui a été achevée en 1932 Malgré l'utilisation dès 1927 La basilique de Fourvière ? Non, la basilique de Fourvière est plus vieille Ma première activité a vu des ouvriers Passer entre mes murs Produisant plus de 7 millions de produits par jour N'hésitez pas à proposer un les gars Il n'y a pas de honte C'est la manufacture C'est la manufacture des tabacs, ouais Bien vu Donc, en fait, la ville de Lyon Elle a fait son acquisition en 1990 Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de production à l'époque Et elle a inauguré sa nouvelle fonction en 1993 Donc, première rentrée scolaire en 1993 Première rentrée étudiante Et aujourd'hui, c'est un bâtiment Qui est classé dans le patrimoine français du XXe siècle Un petit qui suis-je ? Celui-là est plutôt simple Vous allez le trouver, je pense C'est quelqu'un qui est né près de Lyon Le 11 février 1926 C'est une véritable légende de Nez Et c'est un des individus les plus récompensés en France Pour sa profession Et il s'est bâti même une très solide réputation à l'international Il n'était pas cantonné à son activité Puisqu'il a lancé la médiatisation de son métier Il a même été récompensé la Légion d'honneur en 1975 Par Valéry Giscard d'Estaing Pour qu'il avait eu une petite attention Qui est devenue une de ses marques de fabrique Vous êtes un dynamisme, c'est incroyable Allez-y, proposez J'allais dire encore une fois Bocuse C'est Paul Bocuse Bien joué Paul Bocuse, en effet, chef légendaire Et donc en fait, il est lié à Valéry Giscard d'Estaing Puisqu'il avait réalisé pour le Président de la République Une soupe VGE Qui est devenue un de ses places signature Donc ce qui explique peut-être cette incoïntance Avec le Président de la République de l'époque Et donc en fait, il est lié à Valéry Giscard d'Estaing Et donc en fait, il est lié à Valéry Giscard d'Estaing Et puis, il est lié à Valéry Giscard d'Estaing Je l'ai à Valéry Giscard d'Estaing